Les maudits ici sont retrouvés en prison, il y avait un motif clair. Mais BIPA, mis à part l'affaire Ousmane Sonko, beaucoup de leaders de ce parti-là se retrouvent en prison pour des délits d'opinion. Fadelou Khaïta poste au Facebook, Basirou Diomaï poste au Facebook, Birame Soulaï, des propos qui ont dérapé, El Malik, Odjo, à tant d'autres personnes aujourd'hui qui se retrouvent en prison, pour des délits minériaux, si nous avons un flagrant délit, nous avons un délits de l'Akselen, nous avons un délits d'Orlène, nous avons un délits d'Amsenion, les jeunes qui sont impliqués dans l'affaire du sodo empoisonnement, nous avons un délits de l'Akselen, le jeune est toujours en prison. Est-ce que Diotou Tamet nous alerte sur ces dérives-là ? Nous avons un délits d'Akselen, 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 plus de 3-4 mois, et aujourd'hui, les Aksselen, les Karim Khouroumoua, tous ces gens-là se trouvent en prison. En fait, Afeb, il faut commencer d'interpeller. Est-ce que Diotou, nous avons alerté la justice sur ces dérives-là ? Qu'est-ce que Diotou, nous avons un délits d'Akselen, nous avons un délits d'Akselen, même pour les journalistes aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Je sais bien, un moment, j'ai fait un article, qui a dit que le Sénégal a commencé à faire des peines de contrefaçon. C'est-à-dire, ils ont fait une peine de prison, mais c'est une peine de prison contrefaite. Je vais vous expliquer. Je vais vous faire un autre. Par exemple, il y a eu un moment, des enfants, qui ont parodié le journal Observateur. Donc, nous avons fait un délits d'Akselen. Ce que nous avons fait, c'est un délits d'Akselen, mais ce que nous avons parodié à tous, c'est une fille. Donc, nous avons fait un peu d'internet, c'est accessible. Je sais bien, c'est une instruction. Mais ce que nous avons fait, il est clair que si un juge de siège vous présentez à vos enfants en flagrant délit, il a eu une peine de sursis. Dans le pire des cas, il a eu un délits d'Akselen. Maintenant, ce que nous avons fait, c'est que l'État du Sénégal, il a fait utiliser un procédé, c'est qu'il nous a fait délire, c'est un délit mineur, diffamation, ou nous avons accusé de, je ne sais pas quoi, mais c'est un délit mineur. Ce qui est sûr, c'est que si nous avons devant un juge de siège, il ne va pas te condamner, il ne va pas te condamner lourdement, écoute, nous avons fait le dossier, il y a beaucoup d'instructions. Donc, nous avons beaucoup d'instructions. On va faire la prison pendant très très longtemps, parfois après, au bout de six mois, sept mois, nous avons fait une liberté provisoire, l'affaire n'est même pas jugée, alors que tout le monde sait que t'imbi-ri-oye, procédure, nous avons vu le Sénégal, c'est qu'il y a un flagrant délit, ou un correctionnel, nous jugez-le, la sentence est tombée, soit vous purgez ou vous purgez, vous allez faire ça. Mais ce qu'on fait, pour moi, c'est des peines de contrefaçon, et pour moi, ce n'est pas de la justice, c'est une parodie de justice. Donc, la justice, nous avons tous les deux, encore une fois, nous avons fait un déclenche, 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 pour régler des problèmes personnels. Et ces peines de contrefaçon, nous avons fait de plus en plus, beaucoup d'activistes, ou d'hommes politiques, sont en prison, nous avons fait un déclenche, 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 nous sommes aussi dans la justice, d'utiliser la justice. Parce que, je vais vous dire, les premiers défenseurs de la justice, aujourd'hui, ce sont les magistrats, ce sont les gens, nous avons fait un déclenche, qui est administré la justice. Donc, on y a aussi une organisation, il y a 6 ou 7 mois, j'ai écrit un article, pour dénoncer ce que j'ai appelé ces peines de contrefaçon, Parce qu'en fait, c'est des peines de prison que personne ne prononce. C'est le procureur qui décide de prendre ton dossier, de donner au juge d'instruction, de donner au juge d'instruction, de donner au juge d'instruction, de donner à ces instructions, personne ne sait pas où il est en train. Donc, si il y a un délit, au bout de six mois, ils sont obligés d'être libérés. Mais six mois en prison, pour le savoir, si on a été jugé, il n'y a pas d'une semaine de prison. Mais là, c'est ce que j'appelle des peines de contrefaçon. Donc, les gens sont en train de contrefaire, de contourner les procédures judiciaires, pour qu'ils ne le connaissent pas. Prenons les problèmes de diffamation. Avant, il y a eu un problème de diffamation avec un tiers, que l'autorité ou l'ennemi a fait une citation directe. Si vous avez une citation directe, vous retrouvez au tribunal. Si vous avez eu un juge, il y a eu un juge, il y a eu un juge, il y a eu un juge, et puis la condamnation, il y a eu un juge, en général, moins de six mois avec sursis. Mais les gens disent que nous accuser d'effamation, nous n'y a pas de prison, nous n'y a pas d'instruction. Donc, pour moi, c'est une peine de contrefaçon. En tout cas, nous devons dire qu'il n'y a pas d'affaires, parce qu'il n'y a rien à l'abri de ce type de dérive. C'est parce qu'il n'y a pas d'affaires de l'imagination. Il n'y a pas d'affaires de l'imagination. Il ne s'imagine pas que dans six mois, sept mois, dix mois, je ne sais pas, un an, il ne peut pas se faire. Donc, je vais dire encore une fois, je vais dire que le principe nous allons gérer le principe. Si nous voulons avancer, le premier principe, que nous en République, nous allons dire que nous devons respecter cela, c'est que les Sénégalais sont égaux devant la loi. Madame Bouillon, nous allons dire qu'il n'y a pas d'affaires. Mais si nous allons dire, nous pouvons contourner procéduré pour ne pas les gens d'affaires. Ce qu'on va dire ici, c'est le principe d'avoir un homme.